Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment faire l'installation de System Center Data Protection Manager ou DPM ou SC-DPM dans sa version 2016. Pour ceux qui ne connaissent pas le produit, j'avais déjà fait une vidéo sur la version 2012. Donc là on voit la version 2016, c'est le logiciel utilisé par Microsoft pour faire les backups. Donc la première des choses, comme souvent c'est le cas, nous allons aller sur le contrôleur de domaine pour créer un compte de service. C'est quelque chose d'assez classique. Si vous êtes familier avec mes vidéos, forcément vous en avez vu plusieurs fois comment créer un compte de service. Encore une fois, je documente. Maintenant nous allons aller donner des permissions de ce compte de service sur notre serveur SQL. Mais avant tout, on va faire l'installation de l'agent SC-DPM sur notre serveur SQL. C'est un tout petit agent. Donc avec le CD de DPM, on va tout simplement ouvrir le setup et installer l'agent SQL distant. Dans le cas présent, j'ai utilisé un serveur SQL distant. Ce n'est pas toujours la meilleure des pratiques, parce que forcément si notre serveur SQL tombe, nos backups ne pourront plus fonctionner. Ou il est toujours recommandé dans ce cas-là d'utiliser un serveur SQL en cluster. Mais pour l'exercice, c'est ce que j'ai fait. Donc là nous allons donner les permissions SQL à notre compte de service. Donc le compte de service qu'on vient juste de créer, je lui donne les droits dans notre serveur SQL. Et en même temps, je fais une vérification si mon service SQL ou mon serveur SQL fonctionne bien en réseau. Donc c'est bien activé sur le réseau. Pourquoi ? Parce que tout simplement si on installe un serveur SQL, par défaut, ça ne fonctionnera pas. Et la dernière des choses, nous allons donner les droits d'administrateur, les administrateurs Windows, à notre compte de service. SCCM a besoin d'avoir les droits d'administrateur sur le serveur SQL même. Voilà, c'en est fini vraiment pour notre SQL. On va maintenant sur notre serveur SCDPM. Donc nous allons faire l'installation du framework 3.5. Pourquoi l'installation du framework 3.5 ? Étant donné que normalement, DPM n'en a pas vraiment besoin. Mais nous avons besoin d'installer les outils d'administration SQL. Donc pour ça, il lui a besoin du framework 3.5. Donc là, je ne vous ai pas montré toute l'installation parce que c'est quelque chose, une fonctionnalité qui est assez classique dedans. Et maintenant, nous allons installer les outils, la console d'administration, ou les outils d'administration SQL. J'avoue que je n'ai pas pris de chance, j'ai pris la même version à partir du CD. Mais on peut très bien aller installer maintenant les outils d'administration sont à part. On peut très bien aller les télécharger et les installer. J'avais fait une vidéo justement là-dessus, avec le SQL 2016, où je vous montrerai comment le faire. Voilà, il n'y a pas eu d'erreur. On va pouvoir vérifier qu'est-ce que l'on va installer, ou sélectionner plutôt ce que l'on veut installer. Donc c'est console d'administration seulement. Et comme je vous disais, je dirais, il est toujours recommandé, dans ce cas-là, d'utiliser le SQL, installer un SQL directement sur notre serveur DPM. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si mon serveur SQL tombe, j'aurai encore des backups. Et nous faisons l'installation des outils d'administration. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! L'installation s'est faite, avec succès. Ouf ! Et maintenant, on va pouvoir installer vraiment notre serveur DPM. Alors, si vous avez téléchargé le ISO, ou vous avez eu le ISO, ça vous donne un gros MSI qui va décompresser DPM sur notre serveur. Alors, en vrai, le serveur DPM va avoir besoin de redémarrer une première fois. Donc, pour l'instant, j'indique les informations pour la connexion sur notre serveur SQL. Il est très important, je vous précise, très important dans le domaine, de préciser le nom de domaine sans le point LAN ou sans le point COM ou le point ce que vous avez. Je sais que pour l'instant, je l'ai mis comme ça, mais il va être important de ne pas le faire en production. Je dirais que l'installation de SDPM a été très très dure à faire, parce qu'il y avait toujours un petit prérequis que je ratais. Et faire les vidéos à chaque fois, parce que je ne vais pas vous montrer les erreurs qu'il y a. J'avoue que cette installation n'a vraiment pas été facile. Donc, notre serveur SDPM est en train de s'installer. Et par défaut, voilà, la première fois, il va vous dire, je viens d'installer des nouvelles fonctionnalités, je vais avoir besoin de redémarrer. Donc, on redémarre notre serveur. De retour sur le serveur SDPM et on recommence encore une fois tout le processus d'installation. Et cette fois-ci, ça devrait bien fonctionner. Donc, on remet encore une fois les mêmes informations. Et là, on remet encore une fois les mêmes informations. donc encore une fois les informations sur notre sql on l'a déjà fait avec notre compte de service le mot de passe et le domaine encore une fois je vous le dis c'est le domaine en nom net bios je sais que c'est le mauvais exemple que je suis en train de montrer mais c'est le nom net bios sinon vous allez avoir un message d'erreur qui vous dit que vous n'avez pas les conditions sur le serveur sql j'avais cherché et voilà j'ai trouvé que c'était ça bon 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 après c'est une installation classique il n'y a plus grand chose à voir de plus nous arrivons à la fin pour nous dire que l'installation de notre serveur a bien fonctionné donc j'ai prévu de faire bientôt une autre vidéo sur la première configuration de scdpm à savoir comment installer rajouter de l'espace disque comment installer un agent surtout avec les problèmes de pare-feu donc n'hésitez pas à revenir me voir régulièrement sur mon site www.frbmg.com ou abonnez-vous à ma chaîne pour avoir toutes les nouvelles tout un tous les nouveaux produits que je suis en train de tester